Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, surtout de votre fidélité à cette rubrique. Évidemment, j'ai annoncé Scoot ce matin, mais je ne vais pas avoir de Scoot, mais plutôt des guides que je vais avoir. Trois jolies demoiselles sont avec moi ce matin au studio de la rubrique Le Point. Fema Emile, Marie-Claire Delienne et Jed Love, Jed Love Emile, sont nos invités aujourd'hui pour parler du guidisme. C'est quoi ? Donc, elles sont là ce matin, c'est un plaisir pour moi de les accueillir. Et j'ai surtout ouvert certaines parenthèses, des parenthèses ce matin dans le journal quand je parlais du Scootisme, qu'on a l'impression qui tend à disparaître. Mais apparemment, le mouvement est bien vivant. Les guides sont bien présents, bien vivants et participent à des activités sociales. Donc, on va en savoir plus avec nos invités. Fema Emile, bonjour et merci de répondre à l'invitation de Métropole. Bonjour, Monsieur Wendel. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur votre plateau. Et je dis un bonjour spécial à tous les auditeurs et auditrices de la Radio-Télémétropole. Marie-Claire Delienne, bonjour. Bonjour, Monsieur Wendel. Alors, je dis bonjour à tous nos test-porteurs, comme vient de dire Fema. Bonjour spécialement à la Commissaire Nouraï et à la Commissaire Ancal. Djedlov, Emile, bonjour. Bonjour Wendel, bonjour les guides qui nous suivent à partir de la Télémétropole. C'est un plaisir pour moi de représenter la NGA sur le plateau métropole aujourd'hui. Je rappelle rapidement que vous faites partie de l'association des guides d'Haïti, des guides nationales d'Haïti. Avant de parler du mouvement en tant que tel, par exemple le guideisme c'est quoi, vous allez encore à l'école, vous êtes étudiante, élève ? Étudiante. Étudiante. Vous êtes toute étudiante. Et comment vous arrivez à gérer tout ça, le guideisme et les études, c'est facile ? Emile ? Alors, tout d'abord c'est l'amour pour ce mouvement qui nous permet de gérer ces deux choses à la fois, les études et le guideisme. Ça te permet de voir et de repartir, de voir ce qui est plus important et moins important. Et puis donc, on va à l'école durant la semaine et puis le week-end, on essaie de faire toutes les activités qui ont rapport avec le guideisme. C'est ça. Et vous avez un mot Marie-Claire ? Par rapport à la question posée. Ça ne gêne pas, ça ne dérange pas et vous faites les deux sans problème ? Non, ça ne dérange pas. Au contraire, ça me... Ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet de rencontrer des amis, de participer à des activités. Et Jed Love ? Bien, comme définition du guideisme, c'est une école complémentaire. Donc, ça me permet de m'élargir un peu dans mes éducations. Je ne peux pas tout recevoir à l'école, ni chez moi. Et le guideisme me permet de tout rencontrer, alors de rencontrer ce que je ne rencontre pas vraiment dans les éducations que j'ai. Donc là, si je crois bien comprendre, c'est que être guide, c'est avoir la possibilité d'apprendre et de partager, non ? Voilà, c'est une école complémentaire. Donc, on t'apprends ce que tu ne peux pas recevoir de ton entourage, de ta famille, etc. Ok, maintenant, parlez-moi du guideisme. Qui peut le faire ? Alors ? Fema ou le guideisme, c'est quoi ? Être guide. Ok. Je commence d'abord par faire une… à aller à la base du mouvement. Alors, en 1909, Béden Porel a trouvé que c'était bon de créer un mouvement spécifiquement pour les filles. Après avoir créé en 1907 en Angleterre le scoutisme, il a remarqué que les filles ont montré de l'intérêt pour le mouvement. Et les filles étaient délaissées. Oui, alors plus ou moins. Donc, il s'est dit que, bon, il doit créer un mouvement spécifiquement pour les filles. Alors, il faut dire que Béden Porel n'a pas invité les filles à rejoindre les garçons, mais il a créé un mouvement spécifique pour les filles qu'on appelle le guideisme. C'est pour cela que nous voulons continuer avec cette même tradition. C'est pour ça qu'en Haïti, il y a le scoutisme et le guideisme. N'empêche que vous pouvez voir qu'il y a des scoutes, mais nous, nous resterons toujours avec le guideisme qui est essentiellement pour les filles. Vous avez dit qu'il y a les scoutes ? Oui. Au fil du temps, les choses ont changé, la modernisation, les scouts ont accepté que les filles les rejoignent. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir dans d'autres pays, il y a les scoutes et il y a les scouts. N'empêche qu'il y a aussi les guides. Oui, mais les guides sont exclusivement réservés aux filles. Nous voulons rester avec cette même tradition qu'avec instituer Béden pour elle. Le guidisme pour les filles, le scoutisme pour les garçons. Maintenant, que fait une guide ? En quoi consiste le travail d'une guide ? Qui veut répondre ou qui peut répondre ? Alors, comme l'a si bien dit Jed Love, c'est une école complémentaire et il faut dire que c'est du bénévolat. Tout ce que vous faites, c'est du bénévolat. C'est un mouvement à but non lucratif. Mais comment est-ce que vous avez trouvé l'argent pour l'achat des uniformes ? Alors, par nos propres moyens. Nos parents nous aident à avoir les uniformes, donc c'est comme ça qu'on fait. Mais ce n'est pas quelque chose, on ne reçoit pas vraiment d'aide, soit de l'État ou n'importe où, mais c'est à nos propres fonds que nous essayons de faire tout ce que nous pouvons faire. Alors, c'est une école complémentaire, c'est ce que vous dites ? Oui, oui. Oui, mais qu'est-ce que vous faites comme travail ? Alors, la base même du mouvement, c'est le système d'équipe. La base même du mouvement, c'est le système d'équipe. Et c'est quelque chose de très, très important. On voit aujourd'hui qu'on demande ce genre de choses dans les offres d'emploi, parce qu'on trouve que le système d'équipe, ça donne beaucoup de résultats. C'est quelque chose que Béden-Porel a institué, qu'au fil des temps, les autres associations ont utilisé ce système d'équipe. Donc, c'est la base même du mouvement, le système d'équipe. Et nous avons une loi, nous avons des principes et des vertus. Donc, à l'aide de ces choses, on essaie de faire, de compléter l'éducation qu'une jeune fille peut recevoir à l'école et à la maison. Et Marie-Claire, vous partagez le point de vue, vous n'avez rien à ajouter ? Donc, si je veux partager, je veux dire qu'en dehors des murs de la classe, le guidisme assure une éducation aux enfants et aux jeunes. Alors, une éducation non formelle dans la vie sociale. Donc, à savoir, si on ajoute la religion, la famille, l'école, tout ça. Donc, je peux dire que le guidisme, c'est un lieu de formation. Est-ce qu'en plus de cet aspect de formation, est-ce que les notions du vivre ensemble, par exemple, sont aussi apprises dans le guidisme ? Très, c'est vrai. J'ai bien dit. Oui. Par exemple, lorsqu'une guide, pour devenir une guide, lorsque vous faites votre promesse, il y a trois points très importants que nous insistons dessus. Parfois, vous pouvez voir que quand on se salue, on fait comme ça. Donc, ces trois doigts-là, ça signifie les trois points de la promesse. Ce qui dit Dieu, patrie, prochain. Et une vraie guide doit tout savoir, doit tout faire pour s'asseoir sur ces trois points-là. Aimer Dieu, sa patrie et aimer son prochain. Donc, c'est juste quelque chose que tu apprends uniquement dans le guidisme. Donc, une vraie guide, à l'amour, connaît Dieu et apprend à aimer sa patrie aussi. Jed Love, le vivre ensemble, vous l'avez découvert dans le guidisme ? Oui. Comment ? On peut dire le système d'équipe. Quand on va au camp, on est tous ensemble dans une chambre. On fait tout ensemble et il n'y a pas une chambre pour... Alors, individuelle, il y a une seule chambre pour toutes les guides. On mange ensemble, on va en dévotion ensemble, il y a des dévotions en équipe, tout ça. Donc, le vivre ensemble, c'est aussi, je pense que... Alors, pour moi, ça fait partie du système d'équipe parce que dans le système d'équipe, tu apprends à connaître les autres et à pouvoir vivre avec les autres. Donc, OK. Maintenant, le scoutisme a vu le jour avant le guidisme. Oui. C'est ça. Oui. On a même l'impression que les concepteurs du mouvement se sont inspirés du scoutisme pour créer le guidisme. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence ? Alors, il n'y a pas vraiment une différence. Nous faisons les mêmes choses. Tout simplement, ça peut être juste les termes qui sont différents, les termes qui sont différents. Mais c'est toujours les mêmes choses. On fait les mêmes choses dans les réunions. Vous allez trouver le matelotage, d'autres choses que... Sécourisme. Sécourisme. Tout ça, on l'a fait chez le guide et aussi chez le scout. C'est pratiquement les mêmes choses. Permettez que je revienne à une question que je vous ai posée au début de l'entretien. OK. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? À quel moment peut-on penser à faire appel, par exemple, à une guide ? Est-ce que chaque fois qu'on pense à un scout, on doit nécessairement penser à une guide ? Oui. Je dirais. Parce que, en prenant le cas du tremblement de terre, le tremblement de terre depuis janvier, les guides ont apporté leur support aux sinistrés, tout ça. On avait apporté de la nourriture, on avait distribué des tennis et aussi des tentes. Prenons aussi l'exemple du cyclone Mathieu. On a été dans plusieurs provinces pour porter notre aide. Du point de vue psychologique ou matériel, tout ça, les guides étaient présents lors de ces moments-là. Donc, est-ce que c'est quand il y a problème seulement, quand il y a un événement, on fait appel à vous seulement ça ? Non. Non, c'est pas ça. Donc, lorsqu'il y a des possessions, s'il y a la fête de Dieu et il y a une église catholique qui fête, donc... On fait appel à vous pour aider à mettre de l'ordre, pour aider les gens à rester en ligne, à faire la queue, c'est ça ? Et aussi, excusez-moi, si je peux dire, on va aussi avoir un événement le 18 novembre, donc on va faire, c'est pour reboiser le Grand Sud, c'est... C'est vous encore ? Oui, c'est l'église. Mais normalement, vous êtes combien à travers le pays ? Nous sommes à peu près 1 500. 1 500 guides. Nous sommes 1 500 guides et janettes. Faites la différence pour moi, guides et janettes. Alors, lorsqu'on accueille les enfants à partir de 7 ans, alors il faut dire aussi que c'est la seule association en Haïti qui reçoit les filles et les jeunes filles. La seule association depuis 75 ans qui reçoit les filles, les petites filles et les jeunes filles. Alors, lorsque vous rentrez, vous faites partie du mouvement, à partir de 7 à 11 ans, vous êtes chez les janettes. De 12 à 15 ans, vous êtes chez les guides. Et de 16 à 19 ans, guide relais. Et de 19 à X, vous êtes chez les guides aînés. En fait, c'est ça. On dirait quoi pour les scouts ? Alors, nous ne sommes pas des scouts, nous sommes des guides. Comme c'est à peu près le même mouvement, vous avez dit. À peu près le même mouvement, c'est pourquoi j'avais dit tout. Avec des titres différents ? Justement. Donc, je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils appellent les janettes. Je ne sais pas trop de choses. Ça n'arrive pas qu'il y ait des rencontres entre scouts et guides ? Bien sûr. La dernière fois, pour leurs 100 ans, nous étions avec eux. Ils étaient à cathédrale et au Champs-de-Mence, nous étions avec eux. Pourquoi il y a des camps ? Qu'est-ce que vous faites dans les camps ? Bon, dans les camps, on peut dire que c'est aussi un moment de détente. Parce que... Pourquoi des moments de détente à la campagne, lorsque vous avez vos études ? Parce que la guide aime la nature. La guide n'aime pas rester cloîtrée. Donc, nous avons toujours voulu découvrir ça de vous apporter pour nous. Les oiseaux, les capes volés, les pieds, les ventes... Donc, tout ça attire les guides. Parce que, on dit, nous n'avons pas... Bon, 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 vérité là. Qui question par an ont posé à Fema ? Lors de dire qu'on a des camps qui n'ont pas fait à 50 kilomètres de la cave. Ça, par an, qui peut mettre question par an ? Ça te mentir, sombre à le faire. Et qui sont-ils ? Alors, ou dire que... Bon, je aime amuser. Je aime amuser. Même quand vous pensez qu'on a amusé la cave avec les frères et les sœurs. C'est différent. C'est différent pour moi. Moi, je suis enfant unique. Donc, pratiquement, je dois apprendre à fréquenter les autres. Donc, là, c'est plus... Et puis, le système d'équipe, c'est avec le guide que je dois apprendre ça. Pas à la maison. Donc, comme on a dit... Alors, tu es avec Marie-Claire. Marie-Claire, qui te confond la cave, elle vient à la campagne dans le camp. Et pile sous le pays, l'entassé comme les sardines, parfois. Et avec les autres guides. L'autre part de mon cas où vous dites, « Je vais aller à la campagne dans le camp. » Ça, vous dites-vous ? Quelles sont les questions ? M. Wendell, j'ai eu la première fois que je parle dans le camp. Je me dis, « Papa, je vais aller dans le camp pour le bon coup pour le pire quand moi. » Je me dis, « Et quand vous avez besoin d'apprendre bien ? » Je me dis, « Oh ! » Mais non, comme on va se... Je me dis, « Alors, quand ? » En parlant de camp, le jeu de football. C'est ce que ce qu'on va te comprendre ou bien ? Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le camp. » Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le camp. » Je me dis, « Non, papa, si mon mouvement est dans le camp, je vais aller à la campagne. » Et pour aller à la campagne, c'est « Quand est le campagne ? » Il va aller à l'autre côté. Donc, il y a des activités que nous faisons pour aller à la campagne. Mais dans le campagne, ça, c'est une autre affaire. Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le campagne. » Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le campagne. » Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le campagne. » Mais excusez-moi, je rencontre quelques trois. Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le campagne. » Je me dis, « Je vais aller à la campagne dans le campagne. » Ce sujet qui est très intéressant, c'est là, nous apprenons, nous travaillons sous thèmes que AMGE vous avez pour nous. Il faut dire que nous sommes une association nationale, mais nous connectons directement avec AMGE, qui est l'association mondiale de guides et éclairage. Donc, les vaux, les thèmes pour nous, 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 c'était « Libre d'être moi. » C'était extraordinaire. En tant que fille, pour apprendre qu'on est, tu es libre de t'affirmer, libre d'être la personne que tu es. Donc, c'était extraordinaire. Il y a tous les détails du camp, mais c'était super. Ok. Moi, qui accompagne nous dans la radio et la télévision, vous accompagnez nous aussi, c'est les guides du territoire ? Elles ont été Jeanette, guide, ensuite commissaire. Ok. Est-ce qu'on doit comprendre que l'on guide ou guide pour la vie ? Oui. Guide un jour, guide toujours. Guide toujours. Ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on dit, ce qu'on dit, ce qu'on dit. Guide toujours prête. Guide toujours prête. Un bon petit pause, c'est bien après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Les guides d'Haïti sont avec nous à la rubrique ce matin. Fema Emile, Marie-Claire Delienne et Jed Love Emile sont nos invités. Ne quittez pas, on revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience et surtout de l'intérêt avec nous ce matin à la rubrique des guides de l'Association Nationale Non, c'est pas ça. C'est ça ? L'Association Nationale des Guides d'Haïti. Bien dit. Ok. Trois filles, trois guides sont avec nous. Fema Emile, Marie-Claire Delienne et Jed Love Emile. C'est ça ? C'est ça. Ok. Nous, avec moi, dans l'émission, c'est à l'occasion de 75 ans de l'arrivée du guideisme, de l'introduction du guideisme en Haïti, c'est ça ? Donc, ça fait 75 ans depuis le mouvement entré ? En Haïti. En Haïti. Qu'est-ce que tu as fait pour commémorer l'anniversaire SAAR ? Alors ? Non, mais Marie-Claire répond. Marie-Claire, tu as fait pour... Pour nous commémorer l'activité SAAR, le 11 novembre, nous avons fêté Saint-Louis-Gonzale et nous avons fait une remise de certificats avec différentes membres de l'association. Et puis, juste avant, nous avons fait une messe. Et après messe, nous avons fait une activité culturelle. Un balle ? Non, ce n'est pas un balle. Ce n'est pas un balle. Nous avons joué une cérémonie de certification. Ah, ok. Donc, il faut dire que l'association, c'est pensé avec vous, spécialement, et puis Télé-Métropole. C'est pour ça que nous avons fait deux cas de jeudi. Oui. Que je permette de lire pour le public. En 75 ans, l'Association nationale des guides d'Haïti serait heureuse de vous compter parmi ses invités à la cérémonie de lancement des festivités commémorant ses 75 ans au service de la jeunesse féminine. Le samedi 11 novembre 2017, à compter de 9 heures pour midi. Lieu, institution, Saint-Louis-de-Gonzac, entrée d'Elma 31. Donc, M. Wendel, ça c'est... Une invitation. Une invitation spéciale pour vous. Formelle aussi. Ben. Merci. Et ça c'est pour la radio. Pour la radio. D'accord. Merci beaucoup. Et mesdames, maintenant, c'est ça que nous prévois, vous faites-le, et je vais faire de mon mieux. Vous avez un point qui est préoccupé en plein le monde. Aujourd'hui, en la Paris-Saint-Monthe, qui est en trentaine, quarantaine, cinquantaine, vous estimez que vous avez remarqué que vous avez plus de scouts, que vous avez plus de guides, ou encore que vous avez participé dans plein d'activités. Vous avez l'impression, surtout en province, c'est que c'est quand il y a des activités, ou bien quand les grands événements, que j'entends déjà, c'est le savoir plus. Ouais, non. Nous sommes plus présents. Nous sommes plus présents longtemps. Nous sommes plus visibles. Il y a des jeunes qui étaient, par exemple, qui étaient entrés dans ce coup, parce que l'uniforme, ils étaient rapprochés de l'uniforme de l'armée. Oui. Et par exemple, le mériteur de l'uniforme, c'est comme si vous êtes tout près de l'armée, un soldat de l'armée. Avec le temps, il y a beaucoup de monde qui a posé cette question à savoir, est-ce qu'il y a beaucoup de scouts toujours? Est-ce qu'il y a beaucoup de guides toujours? Nous prouvons que les guides sont bel et bien là, et le guédisme est bel et bien vivant. Est-ce qu'il y a des activités que nous avons faites pour garantir une certaine... Bon, je veux dire, pérennisation du mouvement, puisque vous êtes là, vous êtes bien vivante, comme je l'ai dit, mais pour visibilité, nous sommes capables, garantis, même après 50 ans. Il faut toujours dire, ah, guide-you là toujours, guide-you toujours prête, est-ce qu'il y a un travail que nous même nous allons faire pour ça? Je crois que nous avons d'après-mêmes, vous avez fait mal. Alors, j'ai commencé à dire qu'il n'y a pas d'association qui a perdu en plus de monde. Justement, qui a perdu en plus de monde. Alors, ce n'est pas un problème qui est spécifiquement avec guide-you. C'est toute association qui a confronté avec question sa, c'est qu'une jeune qui n'est pas vraiment l'association qui a permetté d'évoluer. Donc, c'est juste une crise que nous avons à l'intérieur du pays. Donc, en pile par an, on ne peut pas vouer si nous vraiment. Et c'est ça qui fait, nous décider à NGH, décider de chercher plus de visibilité. Pour les parents, pour les jeunes filles, qui a gardé nous là, capables de connaître que le mouvement existe, qui est toujours là, qui a travaillé, qui a fait formation pour jeunes, pour ne pas oblige de quitter le pays, mais pour ne peut-être ensemble pour ne peut-être renforcer le pays pour ne peut-être changer l'image de pays. Qui ça nous décider de faire? Sortir de l'ombre et puis, tout nous appuyerons. Nous, 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 ça fait nous décider, nous dit, nous sommes sortis pour tout le monde qui est capable de connaître nous là. Et qui ça nous décide de faire, nous commençons d'ici le week-end à accueillir tout le monde. Tout le monde qui voulait venir nous, nous invitons à venir Saint-Louis-le-Gonzale. Ils participent dans cette fête et de là-dedans. Il y a un pil de guide qui est disponible. Vous voulez rentrer dans l'Oménie, vous voulez faire partie de nous même, venir samedi à l'Oménie et de l'Oménie. Qui critère? On parle de critère parce que je pense que comme si nous ouvrons les portes, n'importe qui, n'importe qui, n'importe qui. Nous n'avons pas de critère. Seulement ça nous mandons en tant que guide ou juste besoin de filles. Ou besoin de filles ou d'ouez à partir de 7 ans. Nous n'avons pas de 7 ans à X. Alors il faut dire que nous n'avons pas de besoin seulement de jeunes filles, mais on a besoin aussi de femmes. Femmes qui sont disponibles et disposées pour nous encadrer. Les jeunes filles sont là, les petits-enfants sont là. Nous besoin d'encadrement, nous besoin de monde pour supporter nous. Si toutes filles ou vignes, toutes jeunes filles ou vignes, nous n'avons pas de grand-mounave nous. Nous n'avons pas d'encadrer nous. C'est ça qui fait nous profiter de moments pour inviter toutes femmes adultes qui suivent l'émission là. Et pourquoi pas des hommes aussi? Nous avons besoin des hommes pour nous supporter au niveau du conseil. Venez nous retrouver. Toi aussi, Moune-Nem. On a besoin de toi. Donc, venez nous retrouver. Donnez nous vos supports. Vous avez déjà le support quand même. Bien sûr. Maintenant, dites-moi, mesdames. Et Haïti a fait face à une série de problèmes, je veux dire. On a souligné les jeunes qui quittent le pays. Les valeurs ne sont plus respectées en Haïti. Deux seuls, c'est si on en a encore. Mais nous pensons que quand il y a sa création, nous sommes capables de sauver. Nous sommes capables de sauvegarder, de protéger. Oui, bien sûr. Et qui rôle, nous, est-ce qu'un guide capable de jouer pour donner le respect des valeurs et même à un certain niveau contribuer au développement du pays? Même si nous, il y a 75 ans déjà depuis nous, mais bon, est-ce qu'il est déjà trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas un rôle que vous pouvez jouer? Oui, on peut. Il n'a pas fait là pour qu'on n'y a. Deux fois, on me dit, OK, que... Moi, très affirmatif. Bien sûr. C'est le guideur qui m'a appris sa. A être fier de moi, à m'affirme, à être libre d'être la femme que je suis. Tout ça, c'est le guideur. Qui fait mon carcou ça tout? C'est l'adulte qui est déjà là, qui transmettent mon valeur sa yo et mon même qui dispose et disponible pour transmettent à l'autre. Même si nous disons, est-ce que nous n'y a pas fait pour changer la situation? Oui, nous sommes capables. Nous commençons par venir à la radio et nous sommes capables de nous là pour prendre des bonnes choses. Et c'est ça qui fait m'en insiste sur trois points de la promesse. Dieu, l'Eglise, la patrie. Monsieur, si on... Bon, 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 pate si nan prinsip nou ki di ke la guide m'en son pays, elle est bonne citoyenne. On guide qui compte tèp, qui compte prinsip sa oubi, l'or vive l'or nan pays ya et l'or vive à l'étranger, se ouab m'en moun ouye ya. Et c'est ça qui problème nan ki fait que jounen jodien, non seulement jounen yop qui te pays ya et moun kap vizite l'autre pays ou yon konforme yon nan pays kote yon rive ya, me yon pa konforme yon en Haiti. Yon exemple, on aïsè, li pi fassit bon aïsè l'or vive aux Etats-Unis ou kelke par d'autre au Canada, li pa jete fatra nan la roue. Me la fel, nan pays, poutet ki sa, li pa bon citoyenne et poutet ki sa, l'or pas konne ke le devoir de la guide komanse à la maison. Ki bon maison? Haiti. Donc tu dwa protéje ton pays. Donc se la pou aprenne sa ou et l'or vive nan l'autre patrie pou kapap fè l'autre bagay. On guide, la difficile pou da on guide ap manjon bagay pou jete l'an la roue. Si le fel, se tout simplement li pa mette en pratik valeur sa ou ke yo aprenne. Marie-Claire. Alors pou ma jete pou fèman, gen, yon premier bu nou gen an NGH ki se la formation du karakter. Donc, suivant formation ke yo bo pou konne koman soupoze forme karakter en tan ke moun, en tan ke guide tou, wap juje ke yon de bagay ki pa ou pa soupoze fè. Djedlov, pou peyi a, metten, ki kontrimusyon wè guide yo kapap bejwe? Pou peyi, pou aetita peyi ke nou tout nou eveyan, peyi yo kapap reprezente digne man peyi yo nepot ki kote. Pou mte ka fè suite a sa fèman tab dit alèya, gen yon fraz ke nou reme yon pil ki se tout moun, alò tout fi ka yon guide, men yon guide pa nepot ki fi. Sèsi di, gen doa ou te gen doa gen tout defo ki gen ou biyon te gen doa gen tout mauve karakter ki gen, men un fòa ke yo fè parti de guide dis nan, ou gen do karakter ke yo enkulke nan ou, ki ka de chos minime, ke lor yve yon kote yapwè ke goun chanjman, yapwè ke a demoisel sakte la yelan, se pa li kla jodi, pwè se selman li fè parti de yon lot embrachman, di don lot mod de vim ka di, ou biyon li goun lot entourage, pwè se ke guide nan, jan nou te di nan komanseman tou, se yon l'ekol komplementè e l'ekol komplementè sa li apwè nou pou lor yve yon kote pou ka paret ou pa paret jontèye ya, ou paret yon lot faso, pwè se se bu guide nan la, se forme nou pou nou kapap vi gen yon on jenès mi, bon jenès pou nou kapap gen yon on gran moun miyot demè ou bien pou nou kapap wè prezente dignement pey nou. Donc, an gros se... Yon parant ki ap suv nou la et ki ap suv émission sa maten la et ki pa gen picitle ki fe parti ni de scout ni de guide, est-ce ke nou pensé ke san di la, aujourd'hui en la suffi pou li mèm ki de picitle l'in integre mouvman Alors, on n'pe pa tou dire dan une heure de tan, peut-être. Men, m'pense ke pa fason nou essey montri ki sa mouvman ye, m'pense ke li ta suppose vin gade. M'pense di, kon l'parete la tou ba epitit, le mèl ka just vin vizite nou, vin gade. Gen, a, gen, tou preen la, a Petionville, Saint Elizabeth, gen, onmeni ka fonksyon la. On paran kapab vin vizite, vin gade, e, ou kapab gade sou kont Facebook nou, tout diferent aktivite ke nou fe, paske nou fe propagasyon de tout sa nou fe, ou, genio sou kont Facebook e, yid lan, ki se, guide d'Aïti de bout apel, guide avek es, wap wè, tout aktivite, tout sa ke nou fe, le nou reuni, ki sa nou fe, wap wap gion ide de mouvman. E, donc, sa, sufi? Mwè, m'akrodil, dan, une heure de tan, nou pap kapab djou tout bagay de mouvman. Men, souvin vizite nou, ouvin viva avek nou, ouvin font titan, wap wè, kies nou. E, poukwa pa, eseye vò epitito an, pou, pandan de mwa, e, pandan de mwa, oubi, tro, bom, bom, trimest lan, se, pa, genyon diférens, apre, so, met vin bran. Pe, pi, pou, trimest, sal, pa, chanje, ou, met vin sa, sa, ke, nou, kapab, si nou, pran, realite, pe, nou, kounya, gen, yo, pran, plus plézit, nan, nan, l'autre, bagay ki, gen, aktivite, ki, gen, nou, vajan, kon, ti, patisipé, on, l'an, ti, sou, ki, tombé, konza, konza, mwen, 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 oboko, do, go, gwe, po, jaya, ou, bon, non, pa, kapabredi, l'avenir, men, pou, le mouman, non, ou, bi, esk, se, paran, nou, ki, te, man, du, avek, nou, ki, ke, pe, chen, nou, nou, ka, di, fwa, chretien, nou, tou, tou, nou, , , edukasyon, ke, ou, ou, gye, C'est une formation guide là, tout le monde est très bonheur. Vous n'allez pas participer à nos manifestations politiques? Non, non, pourquoi? Non, pourquoi? Ok. Parce que guide, c'est pour moi, c'est à politique ou non? C'est à politique. Nous n'allez pas mélanger. Non. Non, depuis que dans la politique, il y a mon parti qui prend nous, et puis nous n'allez pas capteur de l'autre parti. Donc nous avons juste été à politique. Ok, même si nous avons que nous, nous connaissons que... Non, nous n'allez pas faire. Nous faisons un journal, nous faisons un politique, nous n'allez pas aller, mais pour nous participer, pour nous venir comme si afficher nous. Le fait que nous a politique, ça ne veut pas dire que nous n'allez pas voter. Ça veut dire que nous n'allez pas voter. Non, mais nous, c'est citoyen. La guide est bonne citoyenne. Pas dit que nous n'allez pas voter, tout près de la promesse, Dieu, l'Église, la patrie. Si nous n'allez pas voter, nous n'allez pas voter. Nous n'allez pas voter, nous n'allez pas voter. Nous n'allez pas voter, nous n'allez pas voter. Et si nous voulons un changement pour payer, nous nous collaborons là-dedans. Donc, nous n'allez pas voter pour changer mon pays. Nous n'allez pas voter dans la grannette et nous n'allez pas changer. Très bien. Nous sommes bien content. C'est à raison que nous avons ouvri une parenthèse ensemble avec nous. Je veux dire là, qui est-ce que nous avons besoin pour payer? Qui est-ce que nous avons besoin pour payer? Alors, moi, personnellement, nous avons besoin de la possibilité pour vivre, pour vivre à l'homme, parce que nous avons beaucoup de vivre, pour vivre des souvenirs à tout de suite. Par exemple, nous avons besoin de la chère à moi-même. pour pouvoir faire un camp en plein air. nous a raconté nous, yon juste décide ou di yon pa gen, on lieux fixe yon brali. Yon soti la akayo, et pi yon di yon passe, nan tel zon yon yon kampe. Yon gen do an soti et, par exemple, yon ta remen rive seman. En va rive seman, yon fonti kampe a akaye. Ensi, chaque petit kote yon yon fonti kampe. Ki jen yon te fè kampe? Yon ale avec tante, et rive yon fonti, yon mette tante la, yon kampe la. Mais maintenant, on ne peut pas le faire à cause de l'insécurité. Yon pa, yon pa, yon jampe d'accord pou mani, pou nou ani pratimouni yo, pou nou konsa alé avèk, pwoske yon koni ke insécurité an difficile. Donc, ça veut zi ke eksplosion ke mouvman ta kapab fète, li handicapé a cause de kessyon sécurité. C'est yon objectif non pa anéan, c'est extension mouvman. Oui, men ap fè extension avec inquietude. parce que la, rêve fèma, c'est ke mou ta kapab évoluer, koté nouvelé, men fok peyant ta sécurisé. Est-ce que nou pensé ke rèv sa, la bejame realisé? Li possible, li possible. L'espoir fèr vivre, et dek y a l'espoir, depi nou la, nou kapab espéry. Nou som la, nou bada jamte ka espéry fète de 65 ans. Voilà. Fok nou espéry. Sa ki amene, ma repose une question ke mou ta posen déja. K rolle nou kapab joué dans sa? Ké sa nou kapab fè? Nou mèm, c'est vreye ke institution yon la pou sa, ke yo asumye responsabilité yo. C'est klèr, gong la polis ki la, gong autorite, ki de kreer la kondišan pou diminuer fènou mena. Nou mèm, est-ce kou nou pa senti ke gong wole, ke nou ta kapab joué tou nou mèm, pou, pou le changement végitab, le changement sveté? Forme le jeun. Forme le jeun. On ne cesse de le dire, c'est une question de formation. Forme le jeun. Apren ti mou nou depil piti, pa jete fatra a te. La privé pigan, si yo un kil kil lakali, li pa pjetil. Apren ti mou nou ke sa pa pou ou, ou pa ka fose lot la pou l ba ou, ou bien pou prel nan mel pa, ou bien pou prel sel pa konè. Lap grandi avèl, dok, nou komense depi piti yo, pou nou grandi avèl li, epi, formation ap elogi, dok, si nou kite, yo grandi kon sa, e ke nou, tout sa yo fè, nou dakwa, dok, se normal pou gen sa gen nan peyi akoun ya. Nou kapab di ke, lontan, parren yo te strik, dok, mèm si parren palat, ti mou nou ge de baga, li pa pfè, pas se le konè, yo ap di papa, lou bien maman sa. Dok, se kon sa ke nou, komense, avek ti mou nou, bayou de base, pou yo kapab gradi, epi, demen ap, mi yo. Aloske pa, mi yo kapab astrik ankor, yo zi. Mo, mi yo, abdi, bo, mi yo kapab astrik, ap maman, mè, jan li te, e lontan, li pa ko sa. An, por exemplo, ki le san nou, te avek komisya nou, epi, gen o gen om kapmache, pantalon, preske, tobe sou li. Mpso, je gön, mo, te kon abdim, ke lontan, yo te kon kalet, si moun yon nan laoui, lo, yo wèk, debu, souvetmon, ap paret. me koun yon la, yap mache, yo pa, yo pa kyer, yo ju sap mache na laoui, si il tombe, il tombe, yam ramase la breyo fi. Il fo dir ke, komisya la te, 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 il te fo god di feroz, il te, komisya la te, komisya la te, machin ni, il te di, moun kompè, me pota lontan, tombe ri, sa te fè nou ri, en po ki sa, se kom si, ta di, se premier foa, doon adil, prea sol, men si il pa, petite li, li prea sol, li prea tal, pou dil ke, patalon li gen senti, pou met tel, nan senti ou normal. E pou l'olive. Sa ki te reto nan, sa ki te reto nan, vreman, li ta vek ou frisko na me, li ba on le 10,000, kembe, je ti planpe, li monte, et le komisya la te dit, ta kon, miensi, miensi, el po se ke, il fo dir, fokou fe sa avek, bepou politesse, bepou gentillesse, et se me pote, se se fason ke li te aborde, je nomme, ki fèl, pou imajin ou si nou ta di ke, san gremoun, soti la kayo, pou jounen, yo dom, yo leve ou di, ma san gremoun leve ou di, jodian, ma pali ansam avek ou joun, ma proorige ou joun, ma sensibilize ou joun, nan tap, gen san gremoun, ki di fèren, de me si je veli di, gen san lot gremoun, et se tuit, epi se konsort ap gado we, pei yon, gonti ameliora se. Eta, ça veut dire un jeune garçon, ki avek pantalon en badel, li bago ken chans polo emma avek une de nous. Lape difficile. Ouh dis ça? Lape difficile? Lape difficile, ampi, ampi, ampi. Non mais, comme c'est son, spécialement mon dieu. Non mais, faut que ouais que, alors excusez-moi si mou, veu pas rentrer, nous la fèren tout de suite. Non, nous la fèren tout de suite, mais faut que ouais que c'est des femmes cultivées, donc c'est des jeunes hommes cultivés, qui a vini cultivés. Non mais, il y a cap du consacre, ceux-ci n'expliquent pas cela. Non, c'est-à-dire qu'il y a une façon d'image. Quand t'allons nous l'embadé à tomber, mais ça va bien. Non, la fèren tout de suite. Alors, mais non, il y a une image à cocher. c'est-à-dire qu'il y a une image à cocher. Un gros point de vue, fais-moi, fais-moi que je n'ai pas d'accord avec lui même. Non, alors, c'est-à-dire qu'il y a une question de cultiver, mais m'a permette-moi avec un pire respect, pour qu'ils ne soient pas décidés de mettre les pantalons à l'embadé. Non, parce que j'ai même fait une gamoune. Bon, est-ce que l'on t'est plus jeune? Ça parle à la mode, d'ailleurs. Ça parle à la mode. Alors, non, n'empêche que il y a des adultes qui mettent les pantalons qui mettent les pantalons et qui mettent les pantalons normalement comme ça. Est-ce que ça, je n'ai pas dit, ça veut dire que son mère est dérangée, non? Bien sûr. Oui, parce que parce qu'on appelle les choses sous-vêtements. Si l'on fait sous-vêtements, vous avez dit pour l'en bas, ils s'ouvrent les d'en bas. Donc, si l'en bas, mes amis, c'est-à-dire que l'on fait sous-vêtements de pols, de plus. mesdames, je n'ai pas dit de l'en bas. Mais, c'est-à-dire que mesdames, c'est un spectacle que nous avons fait avec les tenues. Oui, mais nous n'avons pas les sexistes. Pour nous dire, c'est le garçon. Mesdames, elles sont faites et elles sont allées au-delà. Elles ne sont pas prudées de ce que nous avons longtemps. Il y a des choses que nous avons perdues. Et nous avons tourné sur le guidissement. C'est ça que nous sommes là pour nous faire promotion des bonnes choses, des valeurs. Donc, nous avons l'impression que nous avons certaines démissions. Jean-Diette, nous avons dit tout à l'heure, nous avons l'impression que nous avons démissions de la part des parents. Et c'est ça que facilite la dérive et la déviance de nos comportements jeunes. Nous avons fait ça? Exactement. Est-ce que nous avons un problème de ce que nous avons de ces problèmes-là? Oui. Évidemment, vous êtes appelés à le venir de bons parents. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Des parents qui n'ont pas démissionnés, ils sont même. Mais nous, c'est seulement ça. Est-ce que la société n'a pas une grande part de responsabilité dans ça? Alors, moi, la question que je me pose, qui est la société? La société, c'est nous. Nous, toutes qui l'ont, toutes les gens. Donc, si toutes les gens nous décident que nous n'allons à aller, normalement, c'est la société, c'est le résultat que nous avons. Donc, c'est les gens qui vivent la société qui font la société. Donc, si nous décident de changer, nous avons juste besoin de prendre des décisions avec nous, pas prendre seulement pour petit, que nous décident de corriger petit seulement, parce que seulement petit pour corriger, il n'y a pas fini de droit. Parce que ce qui se passe, dans nos communautés, celles petit ou à l'école, voisinage ou à l'école, petit ou à l'école, petit ou à l'école, c'est ça qui crée parfois l'insécurité. Petit ou toujours, pas là toujours plus bien fait, tandis que sous tes vœurs, je suis l'optime ou n'y a tout. Donc, inégalité. Justement. Alors, on dit que avant le changement, il faut que nous est conscient que nous avons ça. Parce que nous nous devons faire tout le palais et que nous n'allons juger que nous n'allons pas et que nous n'allons pas de changer. Donc, il faut que nous rentrons dans nous même avant pour que nous nous devons changer. Et là, le changement est-ce que nous tout le monde a besoin, dans toute société, la société est composée de bon et de mauvais. Tout le monde, c'est le monde, tout le monde, il faut que nous avons très sensible dans le pôle, dans le comportemental, c'est ça qui fait que nous avons toute qualité du monde, nous avons des bandits, nous avons des violeurs, nous avons des psychopathes, nous avons des mondes qui créent des mondes dans notre société. Mais je dis, c'est qui ça est-ce que nous avons le plus de bons mondes possible ? En Haïti, nous avons des mondes qui ne peuvent pas être fatras, des mondes qui ne peuvent contribuer dans la sécurité, dans la criminalité. extension du guidisme. Ou quoi, c'est le soutien de salut, c'est panacea, je dis, un problème Haïti. Qui promesse que nous sommes capables de faire ? Public, c'est que dans un an ou deux, quantité de guides qui ne peuvent pas multiplier par deux ou par trois. Ça, nous avons fait pour ça ? Promesse que nous avons fait, c'est que... Promesse ou engagement ? Engagement, nous avons fait. Promesse et engagement, nous avons fait, c'est que il y a une possibilité de voir les jeunes qui viennent à l'aise. Ils viennent à l'aise. Nous avons dit, il y a un an. Pour choisir, il y a un an. Pour un premier trimestre, si il y a un minimum de changement, ils viennent à l'aise. Parce que nous sommes sûres que automatiquement, ils rentrent, ils ne peuvent pas nous encore. Nous avons besoin que 1500 que nous nous avons pour tripler avant deux ans. C'est ça que nous avons besoin. Alors la question maintenant, est-ce que si la philosophie est-ce que sensiblement égale ou pareil pour les scouts, est-ce que ce discours a aujourd'hui, est-ce que nous avons trouvé tout ce qu'il y a de scouts ? Alors, nous sommes guides ? Non, 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 non. Nous n'avons pas qu'à faire. On imagine dans une société où il n'y a tout simplement que de bonnes femmes, que de bonnes et de belles femmes. Eh bien, alors que de notre côté, il y a de mauvais hommes. Est-ce que nous pensons que la société a fonctionné comme ça ? Est-ce que le travail est établi sur le plan ? L'appé injuste. Il n'y a pas de base équitable. Alors, ce que nous fais, il y a des garçons qui sont contactés, nous disent qu'ils n'ont jamais de fréquenter le mouvement. Nous disent que nous ne pas recevons les garçons, mais à joindre nos scouts. Est-ce que nous fais confiance sur ça ? Dis-moi, Fema, vous fais confiance ? Non, l'on dit qu'il n'y a pas d'intégrer le mouvement. Oui, il n'y a pas de décider le mouvement. Non, c'est un guide de l'albe. Alors, pour les scouts nous faisons de la promotion, nous faisons visibilité, nous devons aborder, non ? Allo, M. D'Obshevdon, l'arrivée. Encore une fois, je suis très content de recevoir nous ce matin. et ça a prouvé la société de jeunes qui a réfléchi et que tout tout le monde n'a pas même bagaille. Et lors de jeunes affaires, je veux dire, les jeunes ont parlé de tous les deux sexes confondus, hommes et femmes, jeunes garçons, jeunes filles. Et lorsqu'il y a des jeunes qui font partie d'un mouvement, qui prennent changement, le respect des valeurs, des principes, le respect de la loi, en quelque sorte, moins quoi que c'est, toujours à encourager et à féliciter. Je vous dis bravo. Et m'a souhaité nos bonnes fêtes, nos occasions de 75 ans depuis l'introduction au mouvement en Haïti et mes spéréactivités que nous allons organiser le 12 novembre. Le 11 novembre. Le 11 novembre. Le 11, merci. Le 11 novembre, là, nous avons réussi. Alors, d'un moment terminé, mesdames, il y a un monde qui est appelé, par exemple, à faire route là, ensemble avec nous. Un, qui s'allu de fè, deux, qui kote l'abjennou, trois, est-ce que y a un numéro de contact? Au fête, mwen gen yon, yon kote ANGH, Asoséasyon nasyonal de guide d'Haïti, ANGH, ou kapab jennou nan 56 ave la mer tinyer por au prince Haïti, nan numé ou sayo, 36 16 61 19, 36 16 61 19, 47 15 22 37, 47 15 22 37, et 37 24 96 13, 37 24 96 13. Ou bien tout, kapab vizite nou sou e-mail nou, guide d'Haïti, akoméansyal.com, ou bien sou Facebook, tout. Guide avec S. Ou oui, Marie-Claire, ou akonde un imo? Si mwen di yon denye mou, mwen di ke mouvman, se yon mouvman ki ekstraordinèr, ne pot moun ki vle vene joun nou, vene joun nou, nou vete avek tout moun, kelke soa rase ou ye, kelke soa religyon, san diskriminasyon, alo se yon mouvman interkonfessionnel, apolitik, donk, nou pa gen ken problem, napten tout moun, e si moun nan vle konfye nou petit litou, se yon plézir, e non sire seten ke moun nan pa pregret, paske, apretik, moun nan fin frikote mouvman, li supposei wek yon travay ekstraordinèr ki fete nan di moun za. Fema? Alo, jen do vete dile deja, il va vode dile, n'epote ki, n'epote kelle fille peut etre une guide, mais une guide n'est pas n'epote ki. Sou vle komprenne plus sa m'do la, vene joun mwen. Non, vene bat vene jounne guide. Voye petit tou. Voye petit tou. Et m'invite nou litou, livre la, ki ekri par yon guide, se ki se kwa le guidis, ki ekri par yon, par Yolen Rameau, ki se yon ansienne janet, li ansienne présidente de l'Association nationale des guides d'Haïti, e se yon livre ekstraordinèr. E sou vini, lor vini, alo, paske m'si yo ke nab vini, auditoryo, donc wap jounne livre la, se opri de 250 goutes seuleman. Donc vene avec un peu d'argent. Donc c'est pas guide som en kajtélib sa? Non. Liv la bouteou ou? Liv la bouteou ou? Ok. Très bien. Alors, na poumer si na poumer si m'an ki a kompane nou yo? Oui. Komisère Marienche, Kouline, komisère Ankari, piyrou. Na poumer si yo paske yo levé bonheur pour avoir un bouteillage et puis na poumer si aussi madame Michetine Figao. Oui. Madame Figao, l'issé guide ou bien? Oui. Guide toujours, guide un jour, guide toujours. Guide un jour, guide toujours. Merci mesdames. Bonne journée. Merci à vous. Vous avez suivi madame sur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Les guides étaient à l'honneur ce matin à la rubrique Le Point. Nos invités, Fema Emile, Marie-Claire Delienne et Jed Love Emile. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada